Musique Et des Belges, il y en a d'ailleurs sur ce Tour d'Allemagne, Gérard, on va être attentif bien évidemment. 20 équipes sont présentes sur cette liste, 10 équipes du World Tour, 6 équipes du Pro Team, 4 équipes continentales allemandes qui vont évidemment avoir envie de se montrer. Le Grand Wilder qui est parti, lui qui ne fait pas partie de la sélection Soudat Quick-Step sur la Vuelta parce qu'il préfère jouer sa carte et on le comprend avec tout le talent évidemment qu'il a. Lui qui a démontré dans les années de jeunes évidemment qu'il faisait partie du gratin mondial. Et donc Hylian Van Wilder avec une belle première relance. L'arrivée de Hylian Van Wilder qui évidemment donne tout parce que s'il n'y a pas la victoire d'étape aujourd'hui, il y a forcément le classement général et ce n'est pas juste évidemment, il n'y a pas 1 minute 11 derrière Marco Aller, ça vous vous en doutez bien. Hylian Van Wilder, il a tout donné Gérard jusqu'à la ligne pour essayer d'avoir le retard le plus minime possible. Et Marco Aller qui s'endort. Et la très bonne relance jusqu'au bout. Et là c'est la puissance de Bennett. Et regardez d'ailleurs, ça va être un bon petit temps pour Sam Bennett qui va venir chercher la première position. En tout cas si les chronos sont justes effectivement Sam Bennett, on le disait, un prologue destiné aux sprinters. Il nous apporte la preuve en direct. Sam Bennett, l'irlandais, qui prend donc la première position. et qui nous confirme par rapport à cet impact que peut avoir le parcours sur les sprinters. Ils sont dans leur terrain. L'arrivée de Dylan Thun, c'est important au niveau du classement général de nos Belges. On va être attentif bien évidemment à son temps. Ça reste tout à fait convenable avec 6 secondes et demie de retard. Il arrive ici de Van Poppel, qui réalise un très bon temps, qui est devant d'ailleurs. Et qui va pouvoir prendre la première place et qui va shipper le hot seat à Sam Bennett. C'est un excellent temps, près de 2 secondes de mieux par rapport à l'irlandais. Qui peut enfin quitter son fauteuil, il en est heureux. Mais très beau temps de Danny Van Poppel. En puissance bien sûr, on va parler des sprinters. C'est eux qui jouent les premiers rôles pour le moment. Et le voici à la relance à 200 mètres. Et Philbrausse qui ne se lève pas sur les pédales, mais qui est en retard. Ouais, il est battu, Philbrausse. Qui aurait peut-être dû se lever de sa selle plus souvent sur ce parcours. 53,9 kilomètres heure de moyenne pour l'allemand Philbrausse. Attention à l'arrivée de Zeilard maintenant, qui possède un bon temps. Pour le moment, ça va peut-être être suffisant. Non, ça va être tout juste malheureusement, je pense. Non, c'est le meilleur temps actuellement. Zeilard avec 42 centièmes d'avance sur Van Poppel. Qui prend donc la place de son compatriote néerlandais. Exactement. Danny Van Poppel. Zeilard, vous l'avez dit, Gérard, qu'il avait toutes les qualités. Et forcément, on parle des sigles crossmen parce que l'effort est court. Mais il ne faut pas oublier ses pistards, bien sûr. Attention, oui. Ouh, Alexandre Christophe qui est arrivé trop vite et qui a évité la chute de justesse. Là, véritablement, qui s'est peut-être fait un petit peu mal d'ailleurs. Mais heureusement, il n'y a pas eu de chute. Il est arrivé très, très vite, Alexandre Christophe. Federsen qui est parti. On disait vainqueur, il y a trois jours déjà de la classique d'Ambour. Juste avant ça, il était évidemment premier du Tour de Danemark chez lui. En remportant le dernier chrono. Un chrono de 16 kilomètres. On est sur un autre exercice. Mais celui-ci, ce court format de prologue, lui correspond tout autant, bien sûr. L'arrivée d'Ethan Vernon avec beaucoup de puissance aussi. Et il fait un excellent temps, Ethan Vernon qui va aller chercher la première position dans ce prologue, en tout cas provisoirement. Deux secondes, 81 centièmes de mieux par rapport à Zeylard de la formation Tudor qui ne peut qu'applaudir, tout simplement. On en est à 57,700 mètres de moyenne. Le sprint, en tout cas, il a encore la puissance. Non, il y a eu une petite rectification. Ça va être compliqué d'ailleurs avec cette rectification. Max Federsen qui va être battu, Gérard. Ça, c'est l'information d'Ethan Vernon qui a fait mieux que Max Federsen qui prend la deuxième place à 1 minute 27 centièmes. La relance pour McNulty, mais ça ne va pas être suffisant. Effectivement, victoire donc sur ce prologue inaugurale du Tour d'Allemagne de Ethan Vernon, le coureur de la formation Soudal Quick-Step qui a été plus rapide que Max Federsen. C'est la surprise du jour. C'est la surprise du jour, effectivement. Et voici le top 10 de ce prologue avec Ethan Vernon. La surprise qui bat Max Federsen. Zeylard avec ses capacités de pistes. Et qui est allé chercher la troisième place. Et puis Danny Van Poppel à la quatrième position. Nils Paulit qui a réalisé un bon temps, aussi à trois secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada